Alors bonsoir à toutes et tous, Patrice fait fort, j'ai beau être apte du chauvinisme jeune-villois, je trouve que tu as fait fort. N'oublie pas que je suis une enfant de Colombes, une jeune-villoise convaincue, bien, une enfant de Colombes et une élue d'un canton qui comprend jeune-villiers et ville-neuve-la-Garelle. Alors permets-moi d'étendre le chauvinisme à l'ensemble de la circonscription. Je vous remercie de nombreux et nombreux colombiens, colombiennes, villes-naux-garénois et villes-naux-garénoises dans la salle. Mais je veux dire merci à toutes et tous. Je veux dire que vraiment de vous voir ce soir aussi nombreuses et nombreux, ça m'émeut beaucoup et je trouve ça être très chaleureux. Et toute la semaine ça a été comme ça, au travers de centaines et de centaines de mots, de tweets, de posts Facebook, d'accolades dans la rue, de mots lancés depuis une voiture pour des félicitations. Et ça fait chaud au cœur. Mais vraiment c'est bravo, il m'enthousiasme, il me donne beaucoup d'énergie. Mais très incèrement c'est vraiment votre victoire, c'est une belle victoire collective et c'est à vous que je dis merci et bravo. C'est une victoire pour nos trois villes, c'est une victoire pour ses habitants, ses salariés. C'est une très belle victoire parce que c'est aussi une des trop rares circonscriptions en France où la gauche, la gauche de combat, va avoir une représentante à l'Assemblée nationale. Et en plus je dis une représentante volontairement parce que c'est encore plus rare. Alors bravo, c'est grave, c'est grâce à votre capacité de rassemblement dans notre circonscription. Je suis très fière qu'ici vous ayez su vous rassembler, électrices et électeurs communistes, insoumis, écologistes, socialistes, progressifs, sans appartenance partisane. Fière qu'ici vous ayez su gagner à gauche, ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron qui va imposer la case du Code du Travail. Et j'étais ce midi en manifestation avec l'ensemble des députés de la gauche de combat pour aller soutenir les syndicalistes, les salariés, qui voient bien que c'est à travers cet été qu'on va passer un tas d'ordonnances qui vont encore aggraver leurs conditions de travail, leur pouvoir d'intervention. Et ça, en tout cas je peux vous dire que vous pouvez compter sur moi, sur l'ensemble des députés avec qui nous sommes dans l'opposition, une opposition de gauche résolue à combattre ces projets mais aussi à aller vous interpeller, à vous mobiliser, à faire en sorte que des débats publics s'organisent partout pour faire connaître ce projet. Parce qu'évidemment, perdure encore cette idée que, même si je pense que ça va être révélé très vite, mais les aspects de genre idéal de Macron vont très vite sauter aux yeux et ça va être très violent pour la case du Code du Travail, mais aussi pour les services publics, l'augmentation de la CSG sur les retraites ou encore le gel du SLO. Oui, ici on a su résister à la vague nationale, bravo encore. Alors, cet été, il y a d'autres projets importants qui vont passer et vous pourrez compter sur moi pour rester jusqu'au bout de la session parlementaire. Il y a l'instruction de l'état d'urgence dans le droit commun, il y a un sujet sur lequel peut-être nous trouverons plus d'accord sur la moralisation de la vie publique, mais surtout ces ordonnances sur la loi travail avec de nombreux députés, nous allons partout travailler à ce que les ordonnances se soient contre la finance. Alors, oui, je le dis, je répète ce mot, mais c'est comme ça que je suis aujourd'hui, en tout cas, rentrée à l'Assemblée nationale, fière, très fière qu'ici, nous ayons su concrétiser aux législatives l'espoir qu'avait suscité la campagne présidentielle autour du projet de l'avenir en commun avec, comme candidat, Jean-Luc Mélenchon. Ici, on l'a fait. Et fière qu'ici se soit exprimée la volonté de la solidarité et non de l'égoïsme et de l'argent roi. Fière qu'ici, on pense service public et non privatisation. Fière qu'ici, on pense partage et non dividende. Oui, ici, on est du côté de la jeunesse qui va être reconnue, de celles et ceux retraités ou salariés qui refusent les politiques ultra-libérales, les politiques d'austérité qui font tant souffrir. Alors bravo, bravo encore. Et puis, vous me permettrez tout de suite de saluer aussi l'équipe militante. Je dis équipe, mais elle n'a pas arrêté de s'agrandir, de s'élargir au fur et à mesure des jours de campagne. Elle a été un souffle incroyable pour Patrice et moi. Ils nous ont accompagnés. On a mené une très belle campagne de terrain partout. J'ai des messages devant de toute la France, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est visible de tout, mais y compris d'habitants de la circonscription qui nous ont dit bravo pour cette campagne de terrain, de proximité, qui a allié à la fois écoute et apport d'idées, de sens, d'ambition pour notre circonscription et ses habitants. Je dois vous dire que j'ai personnellement beaucoup appris pendant cette campagne. La façon dont on l'a menée, avec la co-construction du programme, avec 700 habitants de la circonscription, les nombreuses réunions d'appartements, les points de rencontre sur les marchés, les manifs à vélo dans les quartiers, à pied, à vélo, des milliers de portes visitées en porte à porte, des milliers de visages rencontrés, c'est à l'image de la députée que je veux être. Une députée avec vous, sur le terrain, en action, en réflexion, en confrontation certainement parfois, mais aussi en expérimentation. Il va falloir de l'audace aujourd'hui pour pouvoir faire de la politique autrement et pour pouvoir s'imposer face aux politiques libérales. Alors oui, c'est avec une immense fierté que je vais vous représenter comme députée, toutes et tous, tous les habitants de la circonscription. Je faisais, je vous le disais aujourd'hui, mes tout premiers pas dans l'hémicycle avec ce sentiment de fierté, d'émotion et avec cette idée très ancrée en moi d'appartenir aux camps de celles et ceux qui croient en l'humanité, qui agissent pour un avenir écologiste et pacifiste au service de l'émancipation de chaque être humain. Alors, à l'Assemblée nationale, je siégerai au sein du groupe GDR, qui comprend des communistes, des progressistes ultramarins. J'aurai également l'honneur de co-animer un espace d'échange et d'initiative commune avec les députés insoumis. Peut-être d'autres nous rejoindront par la suite. Cela dédoublera nos forces pour être ensemble une force d'opposition, mais aussi une force d'unité à gauche pour faire respecter le peuple. Je mesure vraiment toute l'importance de la responsabilité à laquelle vous venez de m'élire. Le combat sera difficile, Patrice l'a dit, et je m'en rencontre un peu plus chaque jour, mais je suis déterminée à le mener avec vous, pour vous. Je souhaite aussi d'ailleurs me faire la voix qui s'est exprimée sourdement chez les abstentionnistes qui nous interrogent, qui nous interpellent, qui nous bousculent, et on ne pourra pas le répéter à chaque élection. Ceux-là, celles-là, mais parmi les votants, c'est vrai aussi de ceux qui n'en peuvent plus, de cette Ve République, qui souhaitent que la démocratie se renouvelle. Alors ce qu'on a fait au travers de notre campagne, autour des propositions pour une VIème République, doivent nous servir à reconstruire de l'encomment politique et de l'encomment collectif. Je me mettrai également au service de ça. Je crois que le débat d'idées est important pour la démocratie. Je souhaite évidemment, dans le cadre de ce mandat, éviter tout débat politicien pour favoriser un débat qui sera certes sans concession, mais sur le fond et avec respect. Pour information, je siège vais au sein de la Commission des affaires culturelles et éducatives. Alors, forte de nos expériences et des exigences de terrain, je défendrai les réseaux d'éducation prioritaires pour que tous les enfants bénéficient des mêmes moyens, des mêmes chances de réussite, qu'ils aient des remplaçants chaque fois que cela est nécessaire. Et aussi pour que la culture pour tous soit une réalité, pas seulement à l'élite comme le département des Hauts-de-Seine tente de le faire pour que l'art soit dans la rue et qu'il investisse le champ public. Alors, je suis une élue de terrain avant, pendant et après les élections. Je poserai les actes concrets pour cela et c'est avec enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, je vous dis un peu de fatigue, mais beaucoup d'enthousiasme que je m'engage à apporter vos exigences et vos espoirs à l'Assemblée. Je suis une députée d'abord pour tous, fidèle aux valeurs de gauche et fidèle aux intérêts du territoire, de ses habitants. C'est avec vous que j'agirai comme j'y étais engagée avec Patrice Leclerc pour vous faire entendre et faire respecter à l'Assemblée nationale, faire entendre la voix du peuple, celle des salariés, des chômeurs, des retraités, des femmes, de la jeunesse, celle de la richesse, de la diversité, de la colère contre les reculs sociaux, et de l'exigence de dignité des quartiers populaires. Oui, vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre l'égalité territoriale et porter tous les projets utiles, valorisants pour nos villes, en intelligente collaboration avec les trois maires, les citoyennes et les citoyens du territoire. Soyez assurés de cette détermination à agir pour améliorer notre société. Dès le mois de septembre, j'ai parlé de tout l'été, je ne vais pas me reposer, mais dès le mois de septembre, j'organiserai une réunion dans chacune de nos villes pour mettre en place des ateliers législatifs, mais aussi des permanences de terrain. Tous les espaces possibles qui permettent de vous rencontrer, de mobiliser et de délibérer ensemble, contribuant à répondre à cette aspiration de faire de la politique autrement. Autrement, c'est de cette manière que je veux exercer mon mandat. C'est exigeant, mais c'est à mes yeux un gage d'efficacité pour être au plus près de vous. Vous pourrez compter sur moi pour porter avec la même force, enfin je dis ça, je suis peut-être prétentieux, mais en tout cas, pour tenter de le faire, de porter avec la même force que mes prédécesseurs, Roland et Jacques, les couleurs de nos villes à l'Assemblée. De porter vos espoirs, j'espère vos rêves aussi, et votre richesse, celle que vous représentez dans la manière dont vous abordez la vie avec courage. Pour finir, j'ai déjà parlé de Roland et de Jacques Bruyne, mais je veux les associer à des remerciements un peu plus personnels pour Jacques Bourouin, que je remercie très chaleureusement, infiniment. C'est lui qui a arrivé la campagne avec beaucoup de pugnacité, je le disais, mais je m'en voulais l'autre soir parce que j'ai parlé de sa rigueur et de sa pugnacité, mais je n'ai pas assez parlé aussi de cet aspect très chaleureux et très enveloppant qui m'a accompagnée pendant cette campagne. Un grand merci à toi. Je te le dis, je vais essayer, peut-être que c'est prétentieux, mais je vais essayer en tout cas d'être à la hauteur de ce que tu as fait. À l'Assemblée, dans la cirque, on a souvent parlé de ce que tu fais, et pour moi, tu es vraiment un exemple. Oui ! Je suis très chère, je suis très chère que l'on a fait la construction, et je suis très chère, et je suis très chère. Je suis très chère. Et puis, évidemment, à la tripe particulière, mon suppléant de choc, Patrice Leclerc, maire de Genevillet, avec qui on a fait une campagne incroyable, un peu plus d'un an de campagne. Ça a été dur, mais on s'est bien marrés aussi. Vous savez qu'il fait beaucoup de blagues. Je crois que maman, je les connais à peu près toutes par cœur. Comme on va être un peu plus éloignées, ça va me permettre effectivement qu'il régénère ses blagues. Pour la filtre, je stocke. Mais au-delà de ça, vraiment un grand merci, parce que j'ai aussi beaucoup appris avec toi. Merci. Et puis, je me permettrai, c'est rare, mais pour conclure, un mot vraiment très personnel, même si ce sera évidemment pudique, mais avec vous ce soir, et pendant toute la campagne, j'ai partagé des engagements, des priorités politiques, militantes. Mais je voudrais assurer, je voudrais assurer mes proches, ma famille, celle qui m'a construite, celle que je construis, que nous continuons de construire ensemble, que nos priorités resteront les mêmes, et que je les aime très fort. Merci à tous. Merci.